Musique Narbonne-Perpignan, c'est un derby qui sent la poudre entre deux équipes qui n'ont pas les mêmes objectifs en cette fin de saison. Pour l'USAP, la qualification est encore possible à condition de commettre un quasi sans faute. Pour le RCNM, attention à ne pas entrer dans la zone rouge avec seulement 6 points d'avance sur Albi avant cette rencontre. Et dès les premières minutes de jeu, les Catalans montrent qu'ils ne veulent pas faire le déplacement pour rien en mettant beaucoup de rythme. La passe sautée de Selpony est impeccable et arrive dans les mains de l'Emalou qui inscrit le premier essai de la rencontre. La transformation est manquée, on en reste donc à 5-0 entre les deux formations. Narbonne est malmenée sur sa pelouse et manque cruellement d'inspiration. Malgré cela, les hommes de Christian Labitte montrent beaucoup d'orgueil et sur leur seule action d'envergure de cette première période, ils égalisent contre le cours du jeu. L'essai signé Romain Manquiat. Soulagement pour le coach du RCNM et pour le parc des sports et de l'amitié. A la mi-temps, les deux équipes se partagent les points 5 partout. Au retour des vestiaires, les Catalans se montrent toujours aussi pressants. Sur cette belle mêlée, les deux packs ne veulent pas lâcher le moindre centimètre. Le ballon est ramassé par l'Emalou, le numéro 8 catalan donne directement à Ratigny. L'élié de Perpignan prend la défense narbonnès de vitesse. Le coup est bon à jouer au large et Enzo Selponi inscrit le deuxième essai pour son équipe. La transformation est manquée mais l'USAP domine toujours les débats. Nouvelle mêlée et nouvelle preuve de la domination catalane sur 7'89. En pleine confiance, les trois quarts de Perpignan combinent parfaitement. Farnou et Ratigny mettent la défense du RCNM à mal et l'élié termine sa course dans l'ambute. 5-18 en faveur de Perpignan devant des supporters sans et or qui exultent. Attention tout de même à cette équipe narbonnès qui tente de réagir sur ce ballon bien capté en touche. Le môle progresse, la défense catalane recule et c'est finalement le jeune Yacine Jarmouny qui redonne un peu d'espoir au RCNM. La transformation est assurée, Narbonne revient à 6 points. Mais les dernières minutes sont clairement à l'image de cette rencontre avec une équipe de Perpignan au jeu plus fluide. Piukala fixe la défense et adresse une magnifique schistera à Ratigny qui termine le travail. Le banc de l'USAP exulte et alors qu'on pensait ce match terminer, les visiteurs tentent une dernière offensive pour essayer de ramener 5 points de ce déplacement. La consigne a clairement été donnée depuis le bord de la touche par le staff catalan. La défense narbonnès est désorganisée alors Perpignan remet de la vitesse. Après ce nouveau point de fixation, 2 passes suffisent pour mettre Ratigny sur orbite. Grâce à ses appuis, l'Elié catalan s'offre un triplé et permet à son équipe d'empocher 5 points précieux dans une folle course à la qualification. Narbonne concède pour sa part un quatrième revers en autant de rencontres et risque de vivre une fin de saison difficile. Merci.